bonjour à tous c'est angel killer et donc on se retrouve pour la neuvième étape du tour de france donc elle est plus longue que d'habitude tout simplement parce que c'était une étape déjà un peu enfin que moi je trouve c'est l'une des premières étapes de mon dame donc je me suis directement à dix kilomètres de la fin tout simplement parce que c'était pas intéressant les autres les autres comment les les autres cols les familles le reste de la partie est pas très intéressant j'ai voulu attaquer avec france chèque comme il est perdu de l'avance et finalement ça n'a pas trop marché mais le seul bon point positif que qui a c'est que comme mes objectifs étaient d'avoir le maillot jaune le maillot à poids rouge et le maillot vert bah là j'ai le maillot jaune avec 11 secondes d'avance sur cadavance j'ai le maillot à poids rouge donc après cette étape avec franck schley qui est mon objectif parce que parce qu'il peut plus rien faire au classement général et j'espère avoir le maillot vert et que binati même ça va être dur donc là c'est un peu n'importe quoi à ce stade de la course où il y avait quasiment tous les favoris qui étaient devant comme souvent sur cette étape je tiens à m'excuser parce que j'ai pas pu upload la 8e étape parce qu'il y avait un bug en plus je trouve que c'était une belle étape donc là je sais pas si vous voyez le classement provisoire avec jacob felsang qui est 4e avec 9 points simplement parce que j'ai attaqué avec lui il a fait l'étape tout seul avec jérôme pinault et il a failli gagner puis dans les derniers kilomètres s'est fait distancer parce que c'est pas un grand grand de la montagne et jérôme pinault la 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 l'a eu à la à une montée puis il était crevé enfin à quelques kilomètres de l'arrivée donc il a fini deuxième donc j'étais un peu dégoûté et donc là je voulais gagner l'étape avec un 10 chelets essayer et mais là je voyais qu'il y avait comptador et je sais plus que c'est de l'autre je fais pas attention en fait qui était parti donc j'ai quand même un minimum de les suivre sans m'épuiser et et donc voilà donc je pense que je vais jouer le maillot jaune avec un 10 chèques parce que franck chèque il est maintenant il est trop loin il est à plus de deux minutes et et à voir le maillot à poids rouge avec franck chèque et je pense qu'avec un 10 chèques il faudra de l'avance parce que j'ai pas testé ce que ça a donné contre la montagne avec lui mais je pense que cadale evans il est meilleur donc faudra que que je prenne de l'avance sur la montagne même si j'ai essayé de faire des petites attaques comme ça et ça n'a pas marché donc c'est vrai que je pouvais pas tenter le sprint avec binati parce que c'était déjà fait distancer et donc je voulais essayer de gagner donc vous verrez à la fin si je crois que ça va être ma si je gagne ce serait ma première ma première étape gagnée même si bon c'est pas trop non je crois que j'allais peut-être gagner une au sprint je sais plus même si c'est pas très important parce que enfin moi je joue plutôt les maillots que ça et donc là on est à 5 km de l'arrivée et donc j'espère que les vidéos sur mw3 vous auront plus un même si faut que j'avoue enfin j'avoue que j'ai joué cet après midi et ça m'a un peu saoulé on va dire j'arrivais j'arrivais pas je faisais j'arrivais pas à jouer je faisais limite je faisais des scores positif alors voilà donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne juste pour le tour de france je vous invite à regarder les vidéos de cave duty puis voilà donc c'est vrai que là je voulais bien positionner en cas d'attaque et surtout qu'alberto contador avait attaqué donc voilà donc là comme vous voyez il ya beaucoup de favoris quand même même si contador est assez loin au classement général mais c'est vrai qu'il y avait cadet l'evan ce qui est quand même à 11 secondes et en fait il a pris l'avant il prend de l'avancé à chaque fois parce que sur toutes les étapes qui se termine en côte un peu bas souvent ils gagnent parce que en sprint temps et du coup il nous met cinq secondes cinq secondes ou dix secondes parfois et du coup bas à la fin on perd de l'avancé donc voilà donc c'est vrai que au classement général je crois qu'il ya quand chez lara qui est bien placé aussi et gardeman mais je dois vous avouer que que c'est c'est pas enfin je m'en fiche un peu j'ai hésite plutôt comme coéquipiers modèles on va dire qui nous aide et donc à vrai qu'on était une vingtaine dans le groupe et là en fait je voulais tout seul c'est vrai maintenant que je le vois mais c'était une descente et en fait en descente ce qui j'essaye de prendre pas trop de risques parce que j'ai réussi j'avais réussi à m'échapper avec franck schlick à la côte à je crois que c'est de première catégorie et je suis tombé dans la descente et j'ai tout perdu j'avais plus de deux minutes d'avance donc c'est vrai que j'aurais pu peut-être gagné étapes et donc sur ces tournants souvent on distance le peloton et à deux kilomètres de la fin je me suis dit à sans sprinter j'ai déjà de l'avance donc je voulais franchement franchement profiter de cette avance pour essayer de prendre un peu d'un peu un peu d'avance sur pour le spring et j'ai même demandé à franck schlick d'attaquer pour parce que je crois que les points ils étaient doublés pour le pour le maillot à poids rouge et donc je lui ai dit de faire une sorte de sprint mais ça va pas marcher donc là on est bientôt à l'arrivée et là je me suis vraiment je pouvais gagner surtout que bon on dit schlick il est assez bon chez vous passe c'est un puncher et je vais sprinter c'est vrai assez assez tard c'est assez tard dès que j'ai vu vinoco vinoco repartir et c'est vrai qu'il m'a pas rattrapé j'ai même distancé et donc là ça va me rappeler une vidéo que j'avais déjà fait sur le tour de france je suis promis à 100 m de l'arrivée et là alberto contador me dépasse et je termine deuxième franchement j'étais un peu dégoûté mais bon c'est comme ça donc je vous invite à et à commenter la vidéo à mettre un petit j'aime et puis et puis à vous abonner c'est pas déjà fait pour vous suivre pour vous tenir au courant des prochaines étapes donc voilà je crois que c'est toujours à 11 secondes je vais vous dire ça c'est vrai que là les cours et c'était un peu réparti ce qui fait que ça a pris un peu plus de temps donc je termine deuxième de l'étape et je crois que j'y aura pas plus donc je suis toujours à 11 secondes de cadeaux ivans et franck chèque et maillot à poids rouge donc voilà on se retrouve pour prochaines vidéos et ciao tout le monde